Les 15 et 22 mars prochains, vous aurez l'occasion de vous rendre aux urnes pour choisir un avenir meilleur pour Morsan et ses habitants. Nous vous avons adressé un questionnaire à 6000 exemplaires. Vous avez été près de 1000 à nous répondre. Et parmi les sujets que vous avez considérés comme prioritaires, la question des commerces et services de proximité est arrivée en tête. Les commerces disparaissent peu à peu de Morsan. À Morsan, il n'y a pas de centre-ville, mais des centres de quartier qui se sont eux aussi peu à peu vidés. Il n'y a pas de politique réelle de soutien ou de développement des commerces. Pas de contact avec les commerçants, pas de visibilité des commerces, pas de politique globale de circulation qui facilite les déplacements dans Morsan. Pas de réelle volonté de promotion du commerce et des activités pour Morsan. Au final, Morsan s'éteint petit à petit. Le marché, quant à lui, a été mal conçu il y a 25 ans. Il a beaucoup vieilli et n'a bénéficié d'aucune rénovation importante. Ses sols sont abîmés, ses sanitaires sont indignes et son isolation laisse à désirer. Face à cela, que proposons-nous ? Nous proposons de prendre en compte les commerces et les activités sur Morsan en nommant dès le mois de mars un élu en charge des activités, du développement économique et de l'attractivité à Morsan. Il sera assisté d'un manager de centre-ville, qui est un professionnel chargé de renouer le lien entre les commerces, les activités et les professionnels de santé de Morsan-sur-Ange. Nous travaillerons ensuite, en concertation avec les commerçants et les habitants, à repenser certains quartiers de Morsan, comme le quartier du marché, le quartier du Vieux-Bourg, les entrées de ville, afin de les rendre plus humains, plus attractifs, plus verts, plus conviviaux et d'en faire de véritables lieux de vie. Nous lancerons une opération cœur de ville avec la région, l'État et l'agglomération pour disposer de cofinancements et ainsi permettre à nos commerces, à nos activités, à nos professionnels de santé, mais aussi aux habitants de notre commune de bénéficier des meilleurs services à proximité de chez eux. En parallèle, nous lancerons également une grande réflexion sur la circulation à Morsan, que les déplacements soient apaisés, le stationnement rationalisé et amélioré, les déplacements piétons et cyclistes sécurisés. Enfin, nous soutiendrons nos commerçants et nos activités par une véritable signalétique et une information renforcée. Nous avons élaboré l'ensemble de ces propositions en tenant compte de vos préoccupations et de celles des professionnels qui exercent à Morsan. Nous continuerons à vous les présenter en vous donnant rendez-vous très prochainement dans votre quartier avec notre permanence mobile. Le 25 février à 20h30, en organisant une réunion publique sur l'environnement et le cadre de vie, Maison de la Citoyenneté, 62 avenue René-Cassin. Retrouvez-nous aussi sur nos pages Facebook et sur notre site internet Morsan 2020. Ensemble, imaginons Morsan demain. Merci. Merci. Merci.